Jésus must be honnête, must be honnête, must be honnête, Jesus must be honnête in my life, every day. Alléluia, l'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Le 20 juillet était le témoignage de mon fils, parce que le pasteur Gavigan a connu la prophétie de mon fils de Troata. Le petit garçon qui a tant mieux attacher ses témoignages. On a dit à General Hospital qu'il a un cancer. Et c'est ce jour que le pasteur Gavigan a relancé à ce cancer au nom de Jésus-Christ. Et il m'a demandé d'aller à l'hôpital. Et je suis partie à la Fondation Champagne-Léa Yaoundé. Et là-bas, on m'a demandé de reprendre tous les examens à l'hôpital. Mon fils, avec les tumeurs de part et d'autre, au niveau des essais, tout son corps était comme un membre. J'arrive à la Fondation Villages de faire des examens. Avant l'hôpital, on est habitué par la technique. On découvre que son fils n'a pas de carcèles. On a dit que son fils n'a pas de carcèles. On a dit que son fils n'a pas de carcèles. On a dit que son fils n'a pas de carcèles. On a dit que son fils n'a pas de carcèles. Il est pathé que ça ne s'est pas de carcèles. Il est non seulement incurable, mais aussi des maladies difficiles à vivre. Il est petit bébé est, organisé avec des cancers, s'il y a des hônes et tumours dans le corps. L'hôpital de son fils n'a pas de carcèles et de ses enfants. Le fils n'a pas de carcèles. L'hôpital de son fils n'a pas de carcèles. Le fils n'a pas de carcèles. that while all hope seemed gone, Jehovah had an agenda for this boy's healing. During this monthly program, The Fire Night, as titled, The Lord revealed the case of this boy through his servant. And here were his words. There is a child here, three years of age, with tumors all over his body. It has been diagnosed to be cancer. The mother quickly identified to this prophecy and this child was ministered to by God's own oracle, Reverend Gabigal Clement. Praise be to Jehovah, all the horns and tumors suddenly disappeared. The mother had to rush back to the hospital as demanded by God's servant. And she ran all the tests. This was done in the Chantabiah's foundation in Yawunde. Praise God again, no trace of cancer was found. The mother stands here in adoration to God for sparing the life of her little boy. Jesus is the same yesterday, today, and forever.